Les deux bons amis ont alors raconté pendant leur passage dans le programme leur première rencontre hilarante pendant laquelle la comédienne, enceinte à l'époque, a failli se blesser par sa faute. Les talk-shows font leur rentrée ce lundi 4 septembre après plusieurs semaines d'absence. Anne-Elisabeth Lemoyne et sa bande ont ainsi repris le chemin du studio de l'émission diffusée sur France 5 pour le plus grand plaisir de leurs fidèles téléspectateurs. Pendant ce premier numéro de la saison, Aurélie Cass, ancienne présentatrice de BFN Télévisions, a pris ses marques en tant que chroniqueuse dans l'émission. Bertrand Chameroy, Patrick Cohen, Mohamed Bouafsi, Pierre Lescure et Laurent Sénéchal étaient également présents autour de la table pour accueillir les invités et pour proposer leurs chroniques. Ils ont reçu sur le plateau pour la rentrée deux comédiens français incontournables, Camille Cotin et Vincent Dedienne. J'ai hurlé, Camille Cotin et Vincent Dedienne se remémorent leur première rencontre on ne les présente plus. Camille Cotin et Vincent Dedienne font partie des comédiens les plus réputés ces dernières années et ils ont participé à de nombreux projets incontournables. La comédienne a notamment fait sensation à Hollywood récemment dans les films Stillwater avec Matt Damon et Ars of Gucci aux côtés de Lady Gaga et Adam Driver. De son côté, l'acteur a joué dans de nombreuses séries comédies comme La Flamme avec Jonathan Cohen et les amateurs avec François Damien. Camille Cotin et Vincent Dedienne sont également de bons amis dans la vie et leur rencontre n'est pas banale. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous vous connaissez bien tous les deux. Camille, est-ce que vous voulez bien nous raconter la façon dont vous vous êtes rencontrés parce que j'aime beaucoup cette histoire ? Lui a demandé la présentatrice. On s'est rencontrés à un défilé de mode, a ainsi commencé l'actrice, avant de poursuivre, j'étais très enceinte. Très très enceinte. Et donc on était assis tous les deux sur le même banc et quand il s'est levé, ça a vraiment fait le truc des jardins d'enfants quand la planche se relève. J'ai hurlé, je me suis accroché à lui avec mon gros ventre en criant au Vincent. Vincent Dedienne ne cache pas être toujours autant amusé par cette anecdote. Heureusement, plus de peur que de mal pour la comédienne qui aurait pu s'être fait très mal, ce qui amuse toujours autant son ami. C'était ça qui était merveilleux. C'était le haut Vincent, a-t-il continué en riant. Anne-Elisabeth Lemoyne n'a pas caché son étonnement devant cette histoire et a ainsi essayé de comprendre comment Vincent Dedienne a pu se lever ainsi en plein défilé de mode. On était dehors. Ce n'était pas pendant le défilé, c'était à l'extérieur, a alors rectifié Camille Cotin. Ah oui. Je n'ai pas gâché le défilé, je n'ai pas fait un happening. Je n'ai pas troublé l'événement, a ensuite conclu le comédien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !